Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment j'ai réalisé l'étalonnage de cette séquence dans DaVenture Resolve. J'ai utilisé mon lutte New Edge. Si vous êtes intéressé par ce lutte, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram ou directement par mail. Je suis allé hier à la Japan Expo avec ma fille Nina, c'était le 15 juillet. C'était un bon moment avec elle, mais c'est surtout un bon salon. Bien sûr, j'ai pris la FX3 avec le Zeiss Batis 85mm. Alors, j'ai fait une petite cinématique. On se retrouve juste après pour le tuto. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve dans DaVenture Resolve. J'ai sélectionné une séquence filmée avec la FX3 en DCI 4K XAVCS All-E en 24 images par seconde. J'ai utilisé le 85mm Zeiss Batis avec le filtre ND variable de Freewell, le K2. Dans DaVenture Resolve, tu sélectionnes la partie qui t'intéresse. Tu vas dans l'onglet étalonnage. Tu crées 5 nœuds en série. Le premier nœud, c'est le log. Le deuxième, la température. Le troisième, les courbes. Le quatrième, la saturation. Et le dernier, la lutte. Je place la lutte dans le dernier nœud. C'est une lutte qui doit être combinée avec du REC 709. Je modifie la température. Je modifie ensuite les courbes. Je rapproche l'extrémité de la courbe au plus près de celle de l'image. J'ajoute deux points. Un point pour les couleurs sombres et un autre pour les couleurs claires. Je forme un S avec la courbe en regardant l'oscilloscope. L'objectif ici, c'est d'avoir un maximum d'informations dans les zones sombres et les zones claires et surtout éviter de boucher les noirs et les blancs. Sous-titrage ST' 501 Je modifie légèrement la saturation des tons orange et rouge. Je souhaite ici une image chaude. Et voilà, c'est tout. Bon, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me poser tes questions dans l'espace commentaire si tu as besoin d'informations supplémentaires. Si tu souhaites le lutte New Age 2, là aussi, n'hésite pas à me contacter. Je suis Christophe Feubou, tu es sur ma chaîne Chris Filmmaker. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !